et bienvenue sur la chaîne de zoom et gatine pour un nouveau rendez-vous sur les cabrages blaster pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé c'est est ce que l'équipe des edma est vraiment puissante donc on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo là donc on va commencer tout de suite après mais avant de commencer n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait on est en route vers les 2000 abonnés alors je tourne la vidéo on est à 1998 abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne secondaire zonoga replay et vous pouvez me suivre aussi sur instagram tiré du bas bilou tiré du bas ok donc l'équipe d'enma évidemment on va parler de l'équipe d'enma sachant qu'il ya les quatre rôles donc combattant tant que rendu inquiérisseur donc je vais vous montrer tous les sept des quatre donc on va qu'on sépare en ma selon celui là donc ils sont une fois que les quatre ils sont hackés mais ça marche aussi c'est le votre edma n'est pas qu'il est évidemment voilà donc je joue à un map offensif avec rayon de lune à plus un beau gosse même si j'avoue je pense pas que ça va super bien marcher parce que l'enma est vraiment un écaille pas assez rapide parce qu'il peut pas esquiver mais sinon je pense qu'il peut quand même tant qu'il quelques attaques avec 209 de défense c'est pas mal si nous avons elle m'attend que je joue âme giganienne alors je vous arrête de jouer avec une autre âme genre à me tata la terreur à me suis pas à ma invocateur mais j'ai envie de vous j'ai envie qu'il fasse des dégâts avec son amulti donc j'ai préféré mettre l'âme giganienne ensuite je joue elle m'a à vos âmes sournoises elle m'a ranger avec l'âme de disparition c'est l'enma ranger que je joue d'habitude des fonds en live et voilà et le n et le n ma guérisseur qui est avec l'âme qu'elle maille voilà je pense qu'on est plutôt bien donc cette équipe est vraiment une équipe ultra solide c'est vrai moi je vais dire d'abord ce que je pense alors c'est une équipe très solide je pense que c'est l'une des meilleures du jeu et de loin parce que les quatre et ma ils ont tous une défense de fou des pv de foot qui peuvent tanker vraiment des grosses attaques et puis en plus ils font mal même le même si le n mag grand j'ai réglisseur enfin tant qu'ils guérisseurs ne font pas beaucoup de dégâts ils soutiennent vraiment pas mal les l'aigle équipe les attaques que je mets c'est celle que je vais d'habitude aussi voilà parce que je trouve que l'orbe de ma c'est pas mal pour attaquer à distance c'est pour ça que j'ai vu que j'ai mis rayon de lune aussi c'est parce que je pourrais spammer les orbes d'edma à distance avec le edma combattant ok donc on va tenter on va tenter on va peut-être pas faire tout le défi parce que je pense pas qu'on réussisse mais on va tenter le défi de philomène avec les quatre et ma je pense que je veux souvent rester avec le combattant donc parce que c'est le moins solide des quatre puis même vu qu'il a une âme beau gosse plus une à plus une un rayon lune il est préférable que je joue ouais bon les dégâts sont x2 ouais ouais cette cité ok nickel donc on voit quand même que c'est plutôt solide parce que elma guérisseur a tanké un illumination de philomène donc c'est pas une une illumination de philomène donc c'est vraiment très fort en fait déjà elma c'est vraiment l'un des mères requêtes du jeu donc quand on met quatre d'autres équipes qui ont chacun un rôle c'est sûr que ça ne peut que être fort après évidemment j'aurais pu mettre d'autres recettes il ya d'autres sets sur elma combattant qui sont vraiment intéressants notamment un set porte-clés genre il y en a d'autres aussi un genre un set gros casseurs paradis donc là il ya le talent qui s'est activé donc là ça va faire très mal 6982 et pourtant je n'étais pas boosté vraiment à fond donc imaginez si j'étais boosté à fond ok c'est bon on continue et non voilà donc là on a un super philomène donc les normalement les hennemars vont prendre un peu plus de dégâts mais ça suffit pas les arrêter voilà le magia et ça ça va en vrai au lieu de ma tank le ma tank et à caractère qui a intervenu au bon moment oh la 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 vous avez vu le hennemars tank il a placé son chance force pile poil au bon moment des ordi intelligents comme ça il n'y avait pas souvent il faut que l'aura elle tienne longtemps après j'ai pas voulu mettre l'orbe un l'ordre d'un vocateur enfin la l'âme d'un vocateur parce que le talent des mabas c'est le même effet que une plus grande tord donc bon ok tout à l'heure on a fait 6982 5 1834 ça a quand même énorme et voilà en plus vous voyez je mets aucun effort dans les groupes dans les attaques un manque c'est vraiment que l'équipe est ultra solide ok on continue là on va arriver aux ultras mais vous voyez quand même qu'on met pourquoi on n'est pas assez rapidement avec des caillemars plutôt défensif bon après ils font mal aussi un 1 d'accord 1 c'est quoi ce bing ça n'est jamais arrivé ensemble 1 bon bah d'accord bon bah je sais pas ça ça a bugué c'était le cas qui font ça je sais pas bon bref c'est pas grave de toute façon on a vu quand même que cet effort et je pense que j'aurais pu les battre donc vraiment voilà donc c'est quand même c'est quand même bizarre ce bug dites moi si vous savez si ça vous arrive mais je sais pas c'est bizarre bon bref c'était ce nougatine j'espère que la vidéo vous a plu abonnez vous la qu'est partagée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut